Bonjour tout le monde et bienvenue à Dyson Sphere Programme. Je suis Raveman et avec vous aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier. On est rendu au point dans la partie où est-ce qu'on doit planifier un peu plus de ce qu'on va faire dans le futur pour arriver à nos fins. Et donc, pour faire ça, moi ce que j'utilise, c'est quelques outils en ligne et j'avais l'intention de commencer par vous montrer ça. Donc, je me dirige directement vers les outils que j'utilise dans ma partie. Je m'en vais sur Internet et le premier outil que j'utilise, c'est Factoriolab, le Dyson Sphere Programme Calculator. Ça va être utile pour nous afin de bien comprendre où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Ici, on peut choisir le produit qu'on veut produire. Donc, moi, évidemment, mon objectif, c'est de me rendre jusqu'au cube blanc. Et ça, j'aimerais ça en faire un 60 par minute ou je pourrais dire, je pourrais l'avoir, ici, on peut avoir une unité par minute, je pourrais les avoir par seconde. On vient d'avoir une technologie. On pourrait changer, ici, l'aspect ou je pourrais dire, OK, au lieu d'avoir des systèmes par minute, j'aimerais ça remplir 60 ceintures, 60 usines ou juste par minute. Donc, je sais, je vais en produire un par seconde, des cubes blancs. Et donc, ça, en bas, on voit tout ce que ça me demande de faire. Et là, ici, on voit que ça demande beaucoup de choses. Une autre chose qui est intéressante, si on veut, là, il y a le flow, ici, qui nous dit, là, comment organiser nos structures, si jamais on voudrait faire juste une production de cubes blancs et seulement ça. Donc, on pourrait tout faire ça et amener ça, là, jusqu'à la fin, là, pour avoir nos cubes blancs. OK, moi, je m'en sers un peu moins de cette chose-ci. Donc, je me sers surtout de la liste. Et une autre chose qui est très intéressante, c'est les settings. On peut, ici, bon, on peut saver nos structures, là. Donc, je pourrais, ici, sauvegarder sous un nom. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, bon, les machines, ici. Moi, je vais utiliser les machines vertes, pour l'instant. Les convoyeurs, c'est les bleus. On voit que ça ne s'ajuste pas, ici, les bleus. On peut les changer manuellement, directement, ici, là. Donc, on peut faire ça comme ça. Mais aussi, c'est surtout les recettes. Donc, recipe. Ici, j'en ai zéro disabled. Donc, là, on pourrait mettre à jour notre usine. Donc, on sait que les cristals casimir, je n'ai pas encore les optical gratings. Cristal, je pense que ça s'appelle. Donc, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas ça non plus. Mes organiques cristal, je les fais comme ça. Je ne les fais pas avec les matières organiques. Et donc, je pourrais, comme ça, enlever... Je n'ai pas de gaz géante avec du thérum. Je pourrais enlever, comme ça, toutes les recettes que je n'utilise pas. Comme si le graphène, voyez-vous, je n'utilise plus cette recette-là. J'utilise la FireEyes. Et donc, comme ça, je pourrais choisir exactement quel genre de recette je veux appliquer dans mon usine. Et on voit ici, bon, la certifier comme ça. Et moi, je ne fais pas d'extrait. Donc, je vais confirmer. Et j'ai fermé. Donc, ça, c'est ce que ça nous prendrait pour arriver à nos fins. Mais là, je veux produire plus que juste des cubes blancs, n'est-ce pas? La Dyson Sphere, ça demande des roquettes. Et pour produire des roquettes, bien, allons les ajouter. Je vais ajouter un produit. Je m'en vais dans les roquettes. Et ça aussi, j'aimerais en faire une par seconde. Et une autre technologie. Ça rentre pendant qu'on jale. C'est super. Et autre chose, j'aimerais aussi produire des warpers pour pouvoir aller chercher des ressources à l'extérieur de mon système salaire. Donc, je vais aussi dire, OK, je veux des warpers. Et les warpers, j'aimerais ça en avoir, je ne sais pas moi, une ligne complète, 360 par minute, de sorte que tout mon système, tous mes systèmes ont assez de warpers pour fonctionner. Et donc, là, on voit ici, là, ce que ça me prendrait. On voit que ça me prendrait du 7700 hydrogènes par minute. Juste pour vous donner une idée, 1800 hydrogènes par minute, c'est un convoyeur marque 3 plein. FireEye, c'est ici 3400. Mais ce que je vous amène au point qui m'intéresse le plus pour la discussion d'aujourd'hui, c'est ici le pétrole raffiné. Pourquoi je m'intéresse particulièrement au pétrole raffiné? C'est que cette ressource-là est limitée vraiment grandement. Et je vous montre pourquoi. Je retourne dans la partie. On a un beau ciel étoilé. Merci pour la recherche. On s'en va dans la map et on constate. You have unlocked the logistic. Merci. On voit que le crude oil, ici, est à 33.46 par seconde. Je prends le 33.46 par seconde. Je le multiplie par mes... Ça flashe ici. J'ai un problème de courant. Ça semble que j'ai un problème de courant à mon usine. J'y reviendrai plus tard. Je le multiplie donc par ma mining speed. J'ai 40 %. J'ai 4 technologies de mining speed. Donc, ce 33.46, je vais sortir ma calculatrice, qui est un outil qu'on a besoin d'utiliser. 33.46 fois 1.4, ça me donne 46.84 par seconde fois 60. Ça me donne du 2800. Donc, j'ai accès à 2800 huiles. Parce que, dans le fond, le pétrole se transforme un pour un en huile. On le voit ici, là, 3580 huiles d'input. Et l'output, c'est 3585 huiles raffinées plus de l'hydrogène. OK? Donc, je n'ai pas accès. J'ai besoin de 3585 et j'ai seulement 2810 dans mon système. Ça veut donc dire que, nécessairement, je vais avoir besoin d'aller à l'extérieur de mon système pour chercher soit de l'huile supplémentaire ou de transformer ma production existante d'une autre source qui utilise de l'huile pour qu'elle n'utilise plus d'huile. C'est pour ça, ici, que j'ai dit que je veux des warpers. OK? Donc, mes warpers, moi, j'ai fait avec les cubes verts. C'est ça que j'ai décidé dans mes recettes. Si on va voir les warpers, je les ai vus. Ils étaient... Je les ai vus. Je les ai perdus. Ils étaient près d'ici. Bon, je les ai perdus. Ce n'est pas si important. Mais sachez que je peux changer, si je veux, directement aussi la recette. Comme, par exemple, si je voulais changer la recette de mon pétrole. Je peux-tu? Il n'y a pas d'autres recettes de pétrole. Bien évidemment. Par contre, quelle recette je pourrais changer? Je manque d'idées. Ici, mes cristaux organiques. Je l'écris là-dessus. Recipe. Et là, je pourrais choisir directement la recette que je veux qu'il utilise. Comme ça, ça... Directement, sans aller dans l'autre fenêtre, je pourrais avoir ce que j'ai besoin. Mon plan, à cause qu'il manque d'huile, c'est d'aller transformer mon acide. Si on s'en va à l'acide, on remarque ici que mon acide, ça prend de la pierre, du pétrole raffiné et de l'eau. Par contre, si je m'en vais dans les recettes, je sais aussi que l'acide, je pourrais tout simplement l'avoir d'un océan. Donc, je désactiverais cette recette-là, j'irais activer l'autre. Et voilà, ça me prendrait 19,2 water pump si je trouve un océan d'acide. Et de l'océan d'acide, je n'en ai pas dans mon système, je devrais aller à l'extérieur. Par contre, remarquez que quand je fais ça, ma consommation en pétrole, elle, a diminué nécessairement. OK? Et là, si je remarque ma cible, ma cible 2810, 2145, je suis correct. Donc, juste en venant transformer la manière dont je vais faire mon acide, je viens d'être capable d'avoir assez de pétrole pour ma production. Une autre manière serait aussi, bien évidemment, de trouver d'autres sources de pétrole et de continuer à transformer mon pétrole en acide. Par contre, on se constate que juste pomper de l'acide des océans, c'est drôlement plus facile que de tout transformer, d'avoir une chaîne de transformation qui va transformer mon pétrole non raffiné en pétrole raffiné, puis ensuite en acide avec de la pierre et de l'eau. Donc, ce serait vraiment très simple à faire. D'où mon projet, le projet actuel dans notre usine, ça va être de créer nos warpers, de sorte qu'on puisse aller chercher de l'acide dans des océans. Il y a d'autres ressources aussi spéciales qui sont intéressantes, mais particulièrement dans ce cas-ci, l'acide serait vraiment très, très intéressante. Et une autre qu'on pourrait envisager aussi, c'est nos cristaux de Casimir, si je suis capable de les trouver. Voyez-vous, ici, ça me prendrait 23 usines de cristaux de Casimir, qui, eux, prennent de l'hydrogène, du graphène et du titane de cristal. Du cristal de titane, pardonnez-moi. Et ce cristal de titane demande du cristal organique. Le cristal organique, c'est problématique à transformer. Ça demande, encore une fois, du pétrole et ça demande du titane. Donc, j'ai deux options ici. Soit je m'en vais dans les recettes et là, je me dis, OK, voyez-vous, le cristal Casimir, je pourrais le faire, plutôt qu'avec le cristal organique, je pourrais le faire avec l'Optical Grating Crystal. Ça serait une option et ça me permettrait de ne plus avoir besoin de faire du cristal organique pour faire mes cristaux de Casimir, mais j'en aurais besoin quand même pour ma tech jaune. Une autre option, je vais remettre ça à ce que c'était. Oups, c'est l'inverse. Je vais désactiver celle-ci. Une autre tech, voilà. Une autre option serait de dire, OK, mes cristaux organiques, je vais essayer de chercher, de tout simplement aller les extraire sur une planète. Directement, on peut miner des cristaux organiques sur une planète. Donc, voyez-vous, en explorant les autres systèmes, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. Et donc, les Warpers, ça serait vraiment la prochaine étape dans notre plan de match. Et donc, c'est vers ça que je vais m'en aller. Par contre, au lieu de me dire, OK, les Warpers, encore une fois, si je m'en vais dans mes recettes, mes Warpers, je peux les faire de deux manières. Je pourrais les faire avec les gravitons lens ou je peux les faire avec les cubes verts. Un cube vert donne huit Warpers, mais un orbiton lens donne un Warper. Donc, on est mieux de les faire avec les cubes verts. Là, vous me dites, ben oui, mais un cube vert, ça coûte plus cher qu'un graviton. Oui, mais les cubes verts sont produits, et là, laissez-moi les trouver. Les cubes verts sont produits à raison de, on ne la voit pas la recette. À raison, on ne la voit pas la recette ici, malheureusement, mais c'est deux cubes verts qui sont produits pour chaque graviton lens qu'on leur donne et chaque quantum chip. Donc, voyez-vous, les gravitons lens font déjà partie de la recette des cubes verts. Ça te prend un demi graviton lens plus un demi quantum chip pour faire huit Warpers. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus efficace que d'utiliser seulement les gravitons lens. En plus de ça, si je vise mes cubes verts plutôt que mes gravitons lens pour les Warpers, ça veut dire que je vais tout de suite pouvoir produire ma technologie verte. Et donc, pendant que je vais faire mon exploration spatiale, aller chercher les systèmes qui contiennent l'acide, qui contiennent les cristaux organiques, qui contiennent les Optical Grating Cristal, je vais pouvoir progresser ma tech. Donc, prochaine étape, ça va être d'aller chercher les cubes verts et de... Je vais fermer ça, je me suis fait déranger. Et de... Ferme-toi, s'il te plaît. Et ensuite, je vais pouvoir faire autre chose. Ce qu'on s'entend, c'est ici, c'est l'objectif initial. Mais 60 roquettes par minute, c'est pas beaucoup. Et 60 cubes blancs par minute, c'est pas beaucoup non plus. Donc, on va vouloir éventuellement faire grossir ça, passer à 120 par minute, 360 par minute, et ainsi de suite. Donc, ça va prendre vraiment nos Warpers. Ça, c'est donc mon premier outil que j'utilise lorsque je fais ma planification. Deuxième outil que j'utilise, que j'aime beaucoup aussi, c'est le DysonCalculator.com. Je vais... Toutes ces adresses-là, je vais les mettre en lien, là, dans la description. Et ce qu'on peut avoir ici... Bon, Production Planner, ici, je l'aime moins. Vous pourrez jouer avec, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Moi, c'est vraiment pour les items et les structures. Par exemple, je vais en mettre en item. Puis là, je me dis, OK, moi, je produis du cristal organique. Je vais faire une chaîne du cristal organique. Donc, je peux me dire ici, OK, voici la recette ici de mon cristal organique. Ici, on le voit plutôt. Ce n'est pas la bonne recette. Où est l'autre recette? Mais, en fait, ce n'est pas tant la recette qui m'intéresse que dans quoi ça va. Donc, on constate ici que le cristal organique, c'est seulement dans le cristal de titane qu'on le retrouve. Donc, nécessairement, si je fais du cristal organique pour le cristal de titane, bien, ma production va se limiter à ça. Et donc, je n'ai pas besoin de planifier, d'en faire plus au cas où ça me serve à autre chose. Par contre, si je m'en vais dans une autre production, comme, par exemple, mes moteurs bleus. Où sont mes moteurs bleus? Je crois que je les ai passés. Bon, oui, les moteurs bleus, on va aller avec les... Tiens, les coils, par exemple. On va voir les coils, dans quoi ça rentre. Ça rentre dans le plasma exciteur, l'électrique moteur, électromagnétique turbine, électromagnétique matrix. Donc, beaucoup, beaucoup de produits. Et donc, lorsque je vais, par exemple, faire ma production de coils, je vais me dire, OK, ça rentre dans plusieurs sous-produits. Et donc, je vais devoir en faire plus que juste pour mes moteurs électriques. Je vais pouvoir anticiper mes turbines magnétiques. Et donc, encore une fois, je pourrais dire, OK, je m'envoie les turbines magnétiques, électromagnétiques turbines. Dans quoi ça rentre, ça? Bien, ça rentre dans le particle container, supermagnétique ring, reinforced raster, et ainsi de suite. Donc, ça ici, ce site-là, c'est vraiment génial pour planifier. Est-ce que j'en fais juste pour la production de X produits ou j'en fais pour, en extra, pour autre chose, ce qu'il va en demander plus tard? Et donc, ça, c'est génial pour se faire notre chaîne de production. Donc là, on voit ici, OK, mon supermagnétique ring que je cherchais, bien, lui, il est demandé dans les Deuterium Fuelrod, dans les Orbit Collectors, et ainsi de suite. Donc, on voit dans tout ce, où est-ce qu'on retrouve le produit. Et c'est génial pour ça, ce site-là, c'est magnifique. Une autre chose que j'utilise, et là, je vous montre ça, mais c'est libre à vous. Moi, j'utilise beaucoup Excel, OK? Voyez-vous, dans mon mâle, comment j'ai fait pour désigner, choisir le design de mon mâle, j'ai pris chaque produit, puis j'ai dit, OK, mes mines, mes mineurs, ça prend du fer, du cold gear. Et ainsi de suite, j'ai fait un tableau comme ça, et je me dis, OK, dans mon design de mâle, je vais faire produiser tel, tel produit, et là, je vais les orienter de telle manière. J'ai aussi fait utiliser ça pour faire des tableaux, donc pour le fuel, pour combien de temps ça prend pour brûler du fer, pas du fer, du charbon, de l'huile, et ainsi de suite. Combien de mineurs je mets sur chaque patch en fonction du nombre de ceintures que je veux remplir, des choses comme ça. Au début, avant que j'arrivais dans les calculateurs, je faisais des assemblages comme ça pour, OK, je veux produire ma tech. Ça me prend 60 circuits, 60 coils, et tous les sous-produits, et ainsi de suite. Et j'ai même fait une feuille pour les différents burn rates de la technologie. Combien de temps ça prend pour un cube de technologie à brûler avec telle recherche? On constate que ça varie beaucoup. Ça passe de 3 secondes, 1.5 secondes, 6 secondes, 12 secondes, et ça va jusqu'à 30 secondes, dépendamment des produits. Donc, j'ai fait ça pour tout. Et donc, Excel, c'est vraiment génial pour ça. Donc là, on serait prêt à revenir à nos moutons. On serait prêt à revenir à notre partie, tout en sachant que mon objectif aujourd'hui, c'est de me rendre à la technologie verte. On va donc se lancer là-dessus dans un petit instant. OK, nous revoici dans la partie. Je voulais juste vous montrer un peu ce que j'ai fait entre les épisodes. En fait, je n'ai pas fait grand-chose entre les épisodes, mais je n'avais pas discuté de ça ici au dernier épisode. Donc, voyons voir ce qui se passe avec notre swarm ici. que c'est joli. On est rendu à 37 000 solar sails au total, ce qui génère 1.36 gigawatt. Ce qui veut dire que je suis capable de capturer une partie de cette énergie avec les Energy Receivers. On voit ici l'Energy Receiver. Il reçoit 12.5 mégawatts. Et ça, c'est composé de, bon, un bonus, on le voit mal ici en jaune, là, Continuous Receiving 100%. Comme je suis sur une planète tidally locked, ça veut dire que je suis à 100% du temps au soleil. Donc, ça, c'est monté à 100%. Donc, son max output est à 12.5. Receiving efficiency 75.20. Ça, c'est en fonction de nos technologies. Ici, on va voir dans nos technologies. J'ai recherché ici la branche de Ray-Trust Transmission Efficiency. Donc, je perds ici ma pénalité de dissipation. On voit ici, où est-ce qu'on le voit? Solar Ray. Solar Ray Basic Energy Distribution 41.33%. Donc, ça, ça a diminué. Et ensuite, bon, Requested Power 16.6 mégawatts, il reçoit les 16.6. Dyson Sphere Status 558 mégawatts sur 1.38 gigawatts. On remarque que j'ai de l'espace ici. Ça veut dire que je pourrais mettre d'autres Ray-Receivers dans mon réseau pour capturer encore plus d'énergie. Je ne suis pas obligé de tous les mettre ici. Je pourrais les mettre sur d'autres planètes si je voulais avoir d'autres énergies sur les autres planètes. Pourquoi je ne me chame pas plus ici? Je vais m'en voir l'état de mon courant. 820 mégawatts de produit. J'en consomme 340 et j'en charge pour 180. Ça dépend du nombre d'accumulateurs qui se fait charger. J'ai en masse de place encore. Je n'ai pas besoin de rajouter de Ray-Receiver pour l'instant. Je vais donc me diriger vers la nouvelle production qu'on veut faire aujourd'hui. Et on va commencer par la Strange Matter, la matière étrange. OK, donc on va vouloir faire la Strange Matter. Ça, je vais tasser ça d'ici. La Strange Matter, qui est d'ici, demande du Particle Container, des plaquettes de fer et du deutérium. Donc, je vais demander ça. Mon Particle Container qui est fait localement ici. Mes plaquettes de fer qui sont aussi faites localement et mon deutérium et mon deutérium est fait sur ma planète-mère. Pourquoi je fais ça ici, malgré que le deutérium est fait sur ma planète-mère, c'est que la Strange Matter demande énormément de courant. Et ça, ça consomme 12 mégawatts par collider et moi, j'en veux 7. Donc, c'est énormément de courant pour juste une structure. Je vais faire mon Setup. Ici, ce qui est plus compliqué, c'est que, voyez-vous, il y a trois entrées. On ne le voit plus. Il y a trois entrées sur le côté. On ne le voit pas non plus quand je fais ça. Il y a trois entrées sur le côté. Je vais faire entrer trois produits. Donc, je dois répartir ça parce que si je fais trois lignes et que je me mets de part et d'autre, si je vous fais un exemple, si je mets un Particle Collider ici, que je mets trois lignes là et que je tente avec un deuxième Particle Collider de venir prendre les mêmes produits, bien, ça ne fonctionnera pas. Je vais devoir donc séparer ça en groupe de deux, deux. Ce qu'on va leur faire, c'est... Ce que je pourrais faire ici, c'est... Amener un produit, n'importe lequel, disons, la Strange Matter ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Comme ça, le produit qui revient, donc la Strange Matter qui va revenir. Et là, ce que je pourrais faire, c'est ça ici, comme ça. Je vais essayer de m'aligner sur la petite ligne, là, que ce soit joli, comme ça. Et ensuite, les deux autres produits vont venir ici et là. Là, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Oh oui, parfait, ça passe. Et ensuite, je pourrais mettre le Deuterium ici. Comme ça. Donc, cette machine-là va être correcte. Je vais avoir les trois produits grandes. La sortie va être à gauche. Donc là, je pourrais faire un autre qui va se nourrir de ces deux mêmes-là. Et ensuite, il va manquer le Particle Collider. Le Container, pardon. Qui va venir ici, comme ça. Puis, ma sortie qui va venir se jeter dans ça. Et là, je vais pouvoir faire un troisième ici. Qui va se jeter ici, prendre le Particle Collider, le Container, et qui va demander deux autres inputs. Les deux autres inputs qui manquent, ça serait les plaquettes de fer. Ici. Et le Deuterium. Là, le Deuterium, non, c'est ça. C'est tellement lent à produire. Là, voyez-vous, je suis embêté. Mes deux convoyeurs doivent passer par-dessus le Copper. Je pourrais, si je voulais faire une petite passerelle. À la place que je vais faire, je vais les recouvrir. Je pourrais juste recouvrir celle-là. Comme ça. Voyez-vous, ils sont encore là. Je pourrais les faire ressortir. Comme ça. Mais, je préfère les couvrir. Je vais essayer. Comme ça. Est-ce que ça passe? Et ça passe. Excellent. Donc, moi, j'en voulais sept. Je pourrais en faire neuf. Tant qu'à y être, pourquoi pas. Dans le fond, tant qu'à être là et les faire, je vais les faire. Encore une fois, je vous rappelle, j'utilise les modes. Dans ce cas-ci, ce n'est pas super nécessaire. Parce que c'est peu de bâtisses. Mais, je veux quand même tester la stabilité de ces modes. Pour être sûr que tout fonctionne bien. Et pour vous faire un rapport là-dessus. Mais, d'après moi, tout devrait bien être. Si je reviens ici, on se rappelle, moi, les inputs, je vais tous les faire en marque 2. Donc, input ici, input là, input ici, input là. Oups. Là. Là, ici, on a de la misère à avoir. Donc, ça, c'est un input là, input là. Et les sorties en jaune. Comme ça. Sorties en jaune. Et ici, je vais avoir deux inputs en bleu. Et, ça devrait fonctionner. Je vais mettre ma recette, ça va aider. Comme ceci. Et, je vous copie ça et je reviens. En fait, pourquoi je copierais ça? Je vais vous montrer quand ça marche. Je copie. Alt. Et déploie. Je copie. Alt. Oups. Je copie. Alt. Et déploie. Ça va tellement bien avec les modes. Et là, la COVIDème. Ah! Ah! J'en ai juste fait sept. Ah! Ouais, ça, ça. Je ne sais pas comment encore thématiser là. C'est... C'est un peu dérangeant. Et là, est-ce que j'ai de la place pour mettre mes pôles? Hum! Je n'ai pas pensé à ça. Il faut que je me laisse plus de place. Donc, on copie. On laisse un espace. Alt. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait là? On laisse un espace. Copie. Un espace. Allez, fais-le. Alt. Et là, plus pour laisser un espace supplémentaire. Et voilà. Copie. Un espace. Alt. Et voilà. Et ça, je n'en ai pas d'autre. Et on va mettre le courant. Celui-là, ici. Et il ne se rendra pas là, évidemment. On va essayer de faire ça comme ça. Ça ne sera pas assez large. Là, je serais peut-être dû aussi passer à l'étape de faire mes pôles plus avancés. Et là, ça ne passe pas ici non plus. Hum! Ça, c'est un petit peu dérangeant. Je dois l'avouer. Mais, comme c'est là, on va se débrouiller. On va tricher un peu, là. Comme on a besoin de 7 pour l'instant. Est-ce que ça va suffire? Oui. Et là, je vais aller me brancher au reste. Et je vais appeler tout ça. Ça, c'est une demande. Je n'en remonterai pas beaucoup. C'est produit localement. Juste un petit mille, ça va être correct. Ça aussi, c'est produit localement. Un petit mille, ça va être correct. Mais ça, le deutérium, on l'en veut en masse. On ne veut pas que ça se... Ça, voyons, ça refoule. Et donc, ça, c'est déjà plein. Et ça, on en veut autant que possible. Donc, ça va s'emmener et ça va partir. En attendant, on va faire les gravitons lens. OK. Pour les gravitons lens, je vais faire ça ici. Malgré la patch de copper, je vais essayer de tout concentrer sur ce côté-ci. Et, bon, ça va être ma première production. Éventuellement, je vais essayer de consommer le copper, puis le cuir, pardon. Et je vais pouvoir utiliser l'espace quand je vais vouloir scaler. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Puis les gravitons lens, on n'a pas besoin de tant que ça. Ça prend le diamant et notre Strange Matter, la matière étrange. Le diamant... Voyons. J'ai la misère à avoir ça. Il est là. Trop de produits dans le cheveu. OK. Et là, c'est un setup assez simple. Deux entrées. Une sortie. Je vais y aller avec mon 8 de large. Malgré que... Voyez-vous, je pourrais étendre... À cause du cuivre, je pourrais étendre jusqu'ici à cause... Vous voyez la transition, le fault line. Donc, je vais y aller comme ça. Ça, ça va être... En fait, je suis allé du mauvais bord. Ça va être ma sortie. Je vais reprendre mon produit. Je vais le ramener dans mon... C'est pas celle-là ici. Trop loin encore. Je vais le ramener ici. Je vais prendre mes deux produits. Puis, je vais les faire sortir. Puis, je vais les envoyer dans ma machine. Aujourd'hui, là, on veut faire ça vite. On veut faire la tech mauve le plus rapidement possible. Pour pouvoir faire autre chose après avoir... C'est la tech verte, mon ami. C'est moi, ça, mon ami. On veut faire la tech verte le plus rapidement possible. Pour avoir les Warpers. Puis avec les Warpers, c'est le fun. On va pouvoir explorer l'univers. Et ça... Ça fait, disons, longtemps que je veux sortir de mon système. Ça fait déjà 36 heures que je joue dans cette partie. Je suis pas encore sorti de mon système. C'est bien lent. Donc, je veux pouvoir... Sortir de mon système, explorer. Trouver les nouvelles ressources intéressantes. J'ai bien honte de tout faire ça. OK. Puis là... Ça prête. Ah, je me suis encore trompé de bord avec mon convoyeur, on dirait. Non, je suis correct. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup. On a besoin de... Six. Je sais pas pourquoi je fais ça si long. On pourrait en faire plus juste pour le plaisir, là. De ne pas avoir à revenir ici de sitôt. Dans le fond. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais en faire plus. Puis ça ne roulera pas. J'ai la masse de puissance ici pour faire rouler ça, là. Une bonne longueur, malgré le fait que je n'utilise pas. Donc, je copie. Et là, mon courant va être de part et d'autre. Donc, alt. Et voilà. Même chose ici. Copie. Alt. Oups. Copie. Alt. Est-ce que ça va fonctionner? Là, voyez-vous? À cause de la changement de courbature, ça ne fonctionnera pas. Je vais augmenter ma distance. Encore une fois, ça ne fonctionnera pas. Je vais utiliser le God Mode à la place. Donc, God Mode fait le même concept, là. Tic. Tic. Voyez-vous? Le mode même, là, du build de masse, ce n'est pas nécessaire qu'on utilise God Mode. Même mes pôles. Voyez-vous? La courbature est tellement intense. On voit l'espace entre les bâtisses, là, qui augmente. Tellement que mes pôles, ah, ils peuvent profiter. Ils peuvent profiter non plus. Bon. Ça va être de part et d'autre. Comme ça, ici. Et là, on va utiliser encore God Mode pour faire la chaîne. J'aurais pu faire le même, là, mettre dans l'extra mes Strange Matters, mais je me manquais de bâtisses. Et là, encore une fois, c'est dans les choses à faire, ça. Je pourrais faire ça entre les épisodes, aller updater mon mal. Parce que, là, il me manque plein de produits que je pourrais automatiser qu'ils ne sont pas. Puis, moi, faire la construction manuelle, là, alors qu'on a tout ce qui est disponible dans le réseau, bien, ça m'écoeure un peu, là. Donc, Remote Demand. Ça, c'est pas dans le réseau, diamant? Je l'ai sûrement pas mis en Remote Demand sur ma planète principale. C'est pas grave. Donc, Local Demand. Et ça, en Supply. C'est parfait. Donc, là, on est prêt. Ça, c'est la première partie de notre tech verte. Electron Lens. Maintenant, il faut faire nos Quantum Chip. Quantum Chip qui demande processeur. Parfait, on a ça. Plain Filter. Plain Filter, on n'a pas. Casimero, notre Cristal, on n'a pas non plus. Titanium Glace, on n'a pas non plus. Donc, Casimir. Commençons par ça. Titanium Cristal, on en a dans le réseau. Graphène, on en a dans le réseau. Et l'hydrogène aussi. Et là, à partir de maintenant, je vais faire tout ça sur la planète ici, là. Parce que j'ai du courant en masse. J'ai de l'espace en masse. Et donc, je vais tout faire ici. Je vais juste aller... Je ne ferai pas ça ici, parce que je veux garder ça pour mes smelters, là. Voyez, ce que j'ai ici, comme production de ressources de base, ce n'est pas suffisant. Éventuellement, il va falloir que je grossisse. J'attends que tout ça, là, ça soit passé. Puis, éventuellement, je vais tout grossir ça. Donc, je vais aller trouver un espace, puis je reviens. OK, c'est parti pour notre Cristal Casimir. On veut du diamant, de titane, du graphène et de l'hydrogène. Cristal Casimir. Je vais me le mettre en bas, ici. Cristal Casimir. L'hydrogène. Et là, ça va en prendre des masses et des masses d'hydrogène. J'espère que je vais avoir assez de vaisseaux pour faire ça. On verra bien, là, si c'est le cas. Donc, je vais mettre tout de suite mes vaisseaux dans le système. Je vais tout de suite mettre le courant pour que ça commence à charger. Et donc, là, ici aussi, on a une nouvelle problématique. Je vous explique pourquoi. Je vais déposer une machine. On va explorer la recette ensemble. C'est que le Cristal Casimir demande 12 hydrogènes pour chaque craft. Ça fait 15 craft par seconde, par minute, excusez-moi. 15 par minute fois 12. 120. 180? 15 fois 12. Je ne suis pas très bon à calcul mental. Laissez-moi 15 fois 12. Je vais valider. 180. C'est bien ça. OK. On est en business. Donc, 180, si je fais passer une ligne complète d'hydrogène, c'est 1800. Ça veut dire que je peux mettre 10 machines en ligne. OK? Parce que moi, éventuellement, je vais sûrement mettre 40 des machines. Je vais faire 4 lignes de 10. Donc, là, mon setup, il faut que je fasse pour que chaque machine ait sa propre ligne d'hydrogène. OK? Donc, là, tout de suite, je vais regarder ça en tête. Ce que je vais faire, je vais me passer une ligne d'hydrogène tout de suite ici, là, pour m'assurer que cette machine-là ait sa propre ligne. Et là, je vais aller jusqu'à l'extrémité qui me le permet. Et je vais tout de suite passer ma sortie. Ah non! Mon hydrogène, il faut qu'elle soit collée, collée, collée. Parce que ça en prend beaucoup. Donc, mon hydrogène ici ne sera pas collé, collé. Ça va venir ici. Ma sortie là. Ici, je vais prendre ma machine. Je vais la mettre là. Et là, regardez comment c'est... À cause de la courbeule, ici, j'ai fait bien droite celle-ci. Mais là, à cause de la courbeule, ça se rapproche. Et là, je suis obligé de décaler mes stations. Je trouve ça tellement laid. Je serais quasiment game entre les épisodes, là, de tout refaire ça pour que ça soit aligné. Mais bon, pas pour l'instant et pas avec vous. Ça serait un peu une perte de temps. Donc, je vais mettre ça ici pour l'instant, là. C'est pas idéal. Et là, par contre, les deux autres produits, je suis capable, eux, de les... Ils en consomment tellement peu. Je suis capable de les faire séparer une ligne. Donc, le graphène et le cristal de titane. Ça, je suis capable. Ils peuvent partager une ligne. Donc, lui... Oups, j'ai mis l'hydrogène. Il me semble que j'avais mis le cristal ici. Non, c'est le graphène qui va là. Et là, lui, ça lui prend sa ligne d'hydrogène. Sa propre ligne. Comme ça. Et le retour. Ça sera pas très centré, ça. Là, j'aimerais ça qu'il partage son retour avec l'autre. Puis, le retour serait le fun qu'il vienne au centre ici. Puis, donc... On va voir que je refasse ça. Ma ligne d'hydrogène va être ici. Comme ça. Il faut que ça soit plus joli. Puis, on aime ça quand même avoir des designs, là, qui sont intéressants et beaux. L'autre, sa ligne d'hydrogène va sortir ici. Comme ça. Les deux produits vont venir ici. Genre un problème de ceinture, j'ai l'impression. Comme ça. Hum... Il me manque mon graphène. Fait que c'est le graphène qui va venir ici. Ça et ça, ça va arrêter ici. Voyez-vous, l'update, là. Tic! Tellement pratique. Honnêtement, quand je le le, il va tout avoir ce que les mods ont à offrir en plus de ce qui est déjà dans le jeu. Là, ça va être vraiment fantastique, là. Et là, encore une fois, ça va être décalé un peu, mais bon. On va faire avec. Et là, on disait que ça va être l'hydrogène qui va venir ici. Comme ça. Puis là, mon retour... Je pourrais toujours faire la passe-passe que... Parce que là, imaginez, là, il faudrait que je fasse mon retour qui vient... Se jeter derrière. Bon, je pourrais toujours faire ça. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est juste de faire descendre ma ligne dans le bas. Puis la faire remonter au centre pour que tout se jette au centre. C'est pas une mauvaise idée, mais ça sera pas... Elle sera pas laid comme ça. Ça va être correct. Donc, on fait le même concept. C'est-à-dire, j'ai ma ligne d'hydrogène ici. Je vais avoir mes deux produits intermédiaires qui viennent ici, comme ça. Là, ça va être un... Je vais être satisfait de ce design, là, je pense. Ça va-tu rentrer? J'ai mon hydrogène ici. Là, des fois, je mets mes fils, puis ça change quand je décide de l'appliquer. Là, j'ai mis l'hydrogène, c'est assez correct. Mais là, le graphène, en tout cas, je regardais aux vidéos, là, mais il me semble que j'avais pas mis ça, là, comme filtre, là. Hop, si t'asse-toi, s'il te plaît. Et là, je vais venir ici, un peu plus loin. Mais bon, c'est pas laid. C'est bien symétrique, comme ça. Comme ça, il me reste juste à mettre les bras, maintenant, pour voir si tout ça, ça fait. Donc, lui, là, comme ça, ça marche. Tout va fonctionner. Et l'hydrogène, bien entendu, ça prend de l'entrée en masse. Et pour la sortie, c'est 1 au 14 secondes, je prends. Au 4 secondes, c'est très peu. Comme ça. Ça, ça va venir s'acheter là. Et là, pour les poteaux, je ne considère pas vraiment mes poteaux électriques dans mes designs, je devrais. Mais je ne le fais pas. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement me laisser de l'espace entre mes machines pour mettre mes poteaux. Et je pourrais le faire, aux quelques machines pour, si je mets ça ici, là. Puis là, je me fais, ah, avant, je vais descendre mes poteaux. Ceinture. Puis là, on disait que, ben, je me suis trompé ici. Je rapproche mon robot. Bon, ben, je vais mettre ça sur pause et je vous reviens là-dessus, là. Je vais tout compléter ça. OK, c'est parti. En fin de compte, j'ai pu les coller. Il y avait assez de distance entre les bâtisses pour que je puisse mettre mon pôle. Et là, ça s'en vient. Là, voyez-vous, 6000 hydrogènes. Ça va passer assez vite. Merci. Là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi l'hydrogène ne sort-t-elle pas? C'est qu'à la cause qui n'est pas arrivé. C'est assez logique. Et là, je me demande où est-ce qu'ils vont chercher cet hydrogène-là. Si c'est à la géante gazeuse, ils viennent d'où? On ne le voit pas. Peut-être à la géante gazeuse, peut-être de ma ville principale. Donc là, ça s'arrête. Voyez-vous comment ça consomme? Hé, est-ce que je peux voir, s'il vous plaît? Vous commencez à consommer l'hydrogène? Aïe, aïe, aïe. Là, le 6000. On a un autre 6000 en route, mais là, est-ce que ça va être assez? Et là, je constate que le cristal ici, je n'en ai pas d'autres en route. Donc, je dois être à sec. C'est ça que ça veut dire, je suis à sec. Et là, mon hydrogène. Je constate que d'après moi, ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Excusez-moi pour les zoomenes du mal. Ils viennent de ma géante gazeuse. Là, c'est tellement d'hydrogène. Il y en a d'autres qui arrivent. Ce qui va arriver avant que ça s'épuise. Oh là là. Je ne crois pas. Là, c'est sûr que je peux augmenter ma capacité de transport. Mais là, voyez-vous, c'est ça le problème. Pas assez de throughput d'hydrogène. Bon. Comment on règle ça? Là, ça vient de rentrer. Voyez-vous un petit délai là? Qui a fait en sorte que je n'avais pas assez d'hydrogène. Donc, comment on va régler ça? Là, malheureusement, à cause du design, j'ai juste une entrée. Ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que ça ici, voyez-vous, je vais canceller mon projet de la loupe. Pas de la loupe, mais de venir se jeter en arrière. Je vais faire comme je pensais faire. Venir ici. Là, je donne de l'espace. Et comme ça, venir se jeter au centre. Même chose pour celui-là. Ici. Je vais canceller ça. Je vais venir mettre ça ici. Comme ça. Et là, pourquoi je fais ça? C'est que là, moi, je vais mettre une autre station ici. Puis là, au centre. Parce que là, de toute manière, j'ai du titane ici que je veux harnacher. Là, ici, je ne construis pas grand-chose parce que là, c'est le côté soleil. Et là, je veux construire quelque chose pour la faire venir d'ici. Donc, ce que je vais faire, je vais appeler de l'hydrogène d'ici. Je vais mettre mes vaisseaux. J'ai-tu besoin d'un petit vaisseau? Pas vraiment là-dedans. Je vais aller parce que là, je vais l'amener par ceinture. OK. Je vais y aller comme ça. Je vais mettre mon courant. Là, il ne se rend pas, bien évidemment. Puis là, je vais te dire, amène-moi de l'hydrogène. Et là, ces 10-là, ils vont aller en chercher aussi. Ce que je vais faire, je vais, là, ça va être serré. On va faire sortir de l'hydrogène ici. Il est ici, s'il te plaît. On va rentrer là. Et je vais avoir donc trois ceintures qui vont sortir avec l'hydrogène pour venir s'assurer que mon flot d'hydrogène est assez élevé dans mon système. Parce que ça, là, c'est rien. Je n'ai pas encore étendu. Je n'ai pas scalé. Ça, ici, bientôt, là. Bien, pas bientôt, mais éventuellement, je vais en avoir 40. Puis là, 40. C'est ça. OK. De l'hydrogène. OK, voyez-vous, ça s'est régularisé un petit peu. Mais avec ce que j'ai rajouté, c'est sûr que quand on va faire notre expansion, ça va être correct. Donc, éventuellement, le cristal casimir, on va le faire avec une ressource rare, mais ça va quand même demander de l'hydrogène. Donc, voilà. OK, c'est fait. Prochaine étape. On disait ça, ça. Donc, ça prend le titanium glass et ça, ça prend de l'eau. L'eau, je n'ai pas ça dans mon système, là. Ah oui, je l'ai mis dans mon système. Et ça, ça m'en prend combien? Eh bien, ça m'en prend quand même beaucoup. Donc, je vais faire ça ici. OK, je trouve une place si j'ai envie. Étant donné que la vidéo est déjà assez longue comme ça, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On constate que ma production s'est arrêtée ici. Je manque de cristal de titane. Donc, je vais régler ça sûrement en tous les épisodes. Mais d'ici là, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été des nôtres. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada